Les véhicules de l'administration pénitentiaire entrent à toute allure dans le palais de justice de Strasbourg. A l'intérieur de la fourgonnette, Jean-Marc Reiser, 58 ans, le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tann. Il va, pour la première fois, rencontrer la juge d'instruction. Depuis sa mise en examen, il y a trois semaines, il s'est muré dans le silence. Son avocat l'estime conscient de la pression qui s'exerce sur lui. Il répond à toutes les questions, ce n'est pas pour autant qu'il reconnaît une quelconque participation à la disparition de Mlle Le Tann. S'il affirme que la jeune femme n'est jamais venue chez lui, la juge devrait tout de même le questionner sur le témoignage d'une voisine qui dit avoir croisé Sophie dans l'ascenseur le jour de sa disparition. Elle le questionnera également sur les traces ADN découvertes chez lui, deux ADN féminins, dont celui de la disparue.